De son côté, Jean-Luc Mélenchon n'est donc pas qualifié pour le deuxième tour. Il a malgré tout créé la surprise hier soir. Un véritable plébiscite dans la métropole de Lille, on l'évoquait tout à l'heure. Reportage à Roubaix et Tourcoing, Aurélien Paul, Jean-Marie Barfetti. Tourcoing se réveille avec un duel Macron-Le Pen au second tour. Mais sur les terres de Gérald Darmanin, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'emporte, avec plus de 36% des voix. Je préfère Jean-Luc Mélenchon par rapport à sa politique. C'est le seul qui nous aspera un peu de sa politique par rapport à Macron. Et les autres, on ne le connaît pas trop. Déçu, ouais. À quelques kilomètres à Roubaix, le candidat insoumis fait course seul en tête malgré l'abstention. Loin devant ses adversaires, avec 52% des suffrages, 33 points de plus qu'Emmanuel Macron, deuxième ici. Pour de nombreux Roubaisiens, c'était beaucoup d'espoir. Je pense que c'est celui qui représente le plus nos valeurs. Aux citoyens roubaisiens. Le programme de Mélenchon est un programme aussi qui est côté social aussi, qui pourrait aider les Roubaisiens. Ils proposent des trucs intéressants, comme par exemple pour les étudiants. Parce que c'est vrai, les étudiants en galère, on est d'accord. Ils font des études, ils bossent, ils doivent payer leur loyer. Jean-Luc Mélenchon, premier à l'île aussi. Ce trio gagnant, une satisfaction pour ses soutiens, le fruit d'un travail de longue haleine. C'est le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est le programme qui est en cohérence avec les hautes préoccupations et c'est aussi le gros travail de terrain. Les insoumis, les amis de l'Union populaire, on est les seuls dans les quartiers à faire du porte-à-porte, à parler aux gens, à porter leurs revendications, à être présents dans les manifestations et puis à mener la bataille parlementaire contre Emmanuel Macron. Dans la région, une autre campagne débute pour les insoumis qui regardent déjà vers les législatives. Merci.